Par exemple, si tu dis à une femme qu'elle a un beau sourire, tu vas voir qu'elle va sourire constamment. Elle va tout le temps sourire parce que tu lui as dit qu'elle a un beau sourire. Vous savez pourquoi ? Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de comment complimenter une femme qui te plaît. Une femme te plaît et tu aimerais la complimenter. C'est important parce que ça ferait la différence entre toi et les autres hommes. La plupart des hommes ont les mêmes compliments. Quand les hommes voient une femme, les seuls compliments qui leur viennent à l'esprit, c'est toujours Tu es trop belle, tu es trop bonne, tu es sexy, est-ce que tu peux être ma meuf, est-ce que tu peux être ma femme, je t'aime déjà, donne-moi ton numéro. Les gars, elles sont fatiguées d'entendre ça. Croyez-moi, elles sont fatiguées. En fait, ces compliments n'ont plus d'effet. Leur cœur ne tremble plus qu'elles entendent ce genre de choses. Parce qu'elles entendent ça tous les jours en longueur de journée. Quand elles sortent de chez elles, dans la rue, elles entendent ça. Dans les réseaux sociaux, elles entendent ça. Dans leur lieu de travail, elles entendent ça. Donc ça n'a plus vraiment d'effet. Mais les cinq compliments que je veux partager avec toi, crois-moi, crois-moi, ça va travailler en elles. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'entendre ça. Peu de femmes ont l'habitude d'entendre ça. Ok ? Donc avant de commencer, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne manquer aucune des vidéos. Laisse un like, laisse un commentaire. Et si tu as vraiment aimé, partage la vidéo. C'est gratuit. Premier compliment à faire à une femme qui vous plaît. Dites-lui qu'elle est très intelligente. Qu'elle est sage. Ok ? Quand vous courtisez une femme, quand vous communiquez avec une femme, une femme qui vous plaît. Et vous voyez que son raisonnement n'est pas différent du vôtre. Vous voyez que ses conseils vous aident. Ok ? Ses conseils vous aident à aller de l'avant. Dites-lui qu'elle est intelligente. Dites-lui qu'elle est sage. Ça va vraiment la faire plaisir. En fait, elle va se rendre compte que vous ne regardez pas seulement à son physique. Vous ne regardez pas seulement à sa beauté. Mais vous regardez aussi à son intelligence. À sa personnalité. Ok ? Et le plus souvent, on trouve que les personnes intelligentes sont des personnes qui raisonnent comme nous. Qui pensent comme nous. Donc, si pendant que vous parlez avec une femme qui vous plaît. Vous voyez que son raisonnement concorde avec votre raisonnement. Dites-lui qu'elle est intelligente. Dites-lui qu'elle est sage. Parce que peu d'hommes aujourd'hui arrivent à dire à une femme qu'elle est intelligente, qu'elle est sage. Pourquoi ? Parce que la plupart des hommes se focalisent seulement sur le physique et sur la beauté d'une femme. Donc, quand vous vous arrivez avec ce genre de compliments, elle vous voit différent. Elle va se demander, mais c'est qui ce mec qui me parle de sagesse et qui me parle d'intelligence ? Qui me dit que je suis intelligent ? Ok ? Et ça ne marche pas avec toutes les femmes. Ça ne marche qu'avec les femmes qui sont déjà un peu plus âgées. Parce que les femmes plus jeunes, elles ont encore la tête en l'air. Ok ? Mais si vous êtes plus âgées, par exemple, et vous fréquentez une femme de votre génération, vous trouvez qu'elle a la tête sur les épaules, qu'elle est posée, qu'elle est tranquille. Dites-lui qu'elle est intelligente. Dites-lui qu'elle est sage. Croyez-moi, ça va la faire plaisir. Ça fera de l'effet. Deuxième chose. Dites-lui qu'elle est très bien dans sa tenue. Ne lui dites pas qu'elle est sexy. Dites-lui qu'elle est très bien dans sa tenue. Quand vous dites à une femme qu'elle est très bien dans sa tenue, le compliment n'est pas à elle, mais le compliment est à sa tenue. Ok ? Elle a une belle chemise, elle a une belle robe, elle a un bel talon, elle a une belle chaussure. Ça va la faire plaisir. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'elle va se préparer à vous rencontrer, elle va toujours choisir sa meilleure tenue. Même si vous venez la rendre visite à la maison, chez elle, elle va toujours chercher une petite tenue simple, mais bien, qui la met en valeur parce qu'elle sait que tu as l'habitude de complimenter cette tenue. Ok ? Donc quand tu dis à une femme qu'elle est sexy dans sa tenue, il n'y a pas de différence entre toi et les autres hommes. Ok ? Donc toi, ce que tu dois faire pour être différent des autres hommes, tu dois complimenter sa tenue, tu dois complimenter sa robe, sa chemise, voire même ses boucles d'oreilles. Ok ? La troisième chose, dis-lui qu'elle a des beaux orteils. Dis-lui qu'elle a des beaux doigts. Les gars, quand vous complimentez une partie de son corps, hein, hors que ses fesses, hors que sa poitrine, les gars, ça l'a fait vraiment plaisir. Peu des femmes ont déjà entendu ça, que tu as des beaux orteils, que tu as des beaux doigts, ou que tu as un beau petit nez. La plupart des femmes, les compliments qu'elles entendent, c'est toujours, tu as des belles fesses, tu as des beaux seins, ok ? Mais les orteils, elles vont se rendre compte que tu fais attention aux petits détails, que tu remarques tous les petits détails. Et c'est un message que vous l'envoyez, parce que le jour où ça n'ira pas, elle sait que tu sauras détecter que là, ça ne va pas. Même quand vous allez parler par messagerie, qu'elle va te reprendre froidement, tu sauras que là, ça ne va pas, parce que tu as l'habitude de remarquer les petits détails. Tu as l'habitude de détecter les petits détails. Donc quand tu dis à une femme qu'elle a des beaux orteils, qu'elle a un beau petit nez, qu'elle a des beaux petits oreilles, qu'elle a des beaux petits yeux, frère, ça c'est nouveau pour elle. Surtout les orteils, ok ? Donc dis-lui qu'elle a des beaux orteils. Ne lui dis pas pour faire plaisir, mais dis-lui parce que tu as remarqué et que c'est vrai, ok ? Quatrième chose, dis-lui qu'elle est vraiment sympa. Si tu communiques avec elle, tu te rends compte qu'avec elle, tu te sens à l'aise. Tu rigoles, ça va bien entre vous. Dis-lui qu'elle est sympa. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand tu dis à une femme qu'elle est sympa, ok, elle va tout faire pour te mettre toujours à l'aise. Elle va tout faire pour garder cette image sympathique que tu as d'elle. Par exemple, si tu dis à une femme qu'elle a un beau sourire, tu vas voir, elle va sourire constamment. Elle va tout le temps sourire parce que tu lui as dit qu'elle a un beau sourire. Vous savez pourquoi certaines femmes exposent le plus souvent leur physique sur Internet ? Elles exposent leurs fesses, leurs seins. Vous savez pourquoi ? Parce que la première fois qu'elle a fait ça, elle a vu que les hommes se sont affolés. Les hommes ont liké, les hommes ont commenté, les hommes ont commencé à laisser leur numéro, les hommes ont commencé à l'inviter. Et elle a remarqué que c'est ce qui marche, que c'est ce que les hommes aiment. Et jusqu'à maintenant, elles continuent toujours à exposer leur forme. Elles continuent toujours à exposer leur sein, leurs fesses, leurs ventres. Parce qu'elles ont compris que c'est ce que les hommes aiment. C'est ça. OK ? Donc, quand vous dites à une femme qu'elle est sympa, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va tout faire pour toujours vous mettre à l'aise. Elle va tout faire pour toujours vous mettre dans une position où vous aimez être avec elle. Elle va tout faire pour que vous ne vous ennuyez jamais. Pourquoi ? Parce que vous dites tout le temps qu'elle est sympa. Qu'avec elle, tu ne t'ennuies pas. Donc, elle va tout faire pour garder cette image sympathique. OK ? Et le cinquième compliment à faire à une femme qui te plaît. Dis-lui qu'elle a l'air différente des autres. Frère, quand tu dis à une femme qu'elle a l'air différente, ne lui dis pas qu'elle est différente. Dis-lui qu'elle a l'air différente des autres. Tu sais pourquoi ? Parce que les femmes, elles n'aiment pas quand on les mélange. Les femmes n'aiment pas quand on les compare. OK ? Quand tu dis à une femme qu'elle a l'air différente, elle a l'impression que tu la mets à part. Qu'elle n'est pas comme les autres femmes que les hommes pensent. Qu'elle, elle est à part, elle est unique. Alors là, peut-être elle va te dire, qu'est-ce que tu veux dire par là que j'ai l'air ? Donc, tu penses que je suis comme les autres. Tu te fais comprendre qu'on vient à peine de se connaître. On apprend à se connaître. Donc, je ne peux pas encore confirmer que tu es différente. Mais le peu de temps qu'on a passé ensemble, me montre quand même que tu as la tête sur les épaules, que tu as réfléchi. Tu as l'air différente. Frère, ça va vraiment la faire plaisir. Et ça fera la différence entre toi et les autres hommes. Parce que la plupart des hommes ont les mêmes compliments. Quand un homme rentre dans le DM d'une fille, dans l'inbox d'une fille, dans le WhatsApp d'une fille, il bourre la goûte des compliments. Tu es trop belle, je t'aime déjà, j'aimerais que tu sois ma femme, que tu me fasses des enfants. Non, frère. Toi, tu dois être différent de ces hommes. Tu dois être différent de ces frères. Si tu lui fais ces cinq compliments, je t'assure qu'elle va te trouver différent. Elle va se demander, mais c'est qui ce mec qui ne s'intéresse pas à mon physique? Qui ne s'intéresse pas à ma beauté? Parce que toutes ces choses que je viens de citer, c'est tout simplement sa personnalité. Tu t'intéresses à sa personnalité, pas à son physique. Les femmes aiment les hommes qui s'intéressent à leur personnalité, pas seulement à leur physique. C'est vrai que tu la veux dans ton lit, mais fais des compliments différents différents des autres hommes. Voilà, frère, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé, tu sais comment ça se passe. Laisse un commentaire, laisse un like, rejoins la famille, active la cloche pour ne manquer aucune des vidéos. Et si tu as vraiment aimé, partage la vidéo et surtout, portage la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada